Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société et bienvenue dans la finale de ce combat épique entre les deux Reconners, Abraham, le Canadien français alias Québécois et David qui se bat contre le méchant Stillheart dans la ville de New Congo Alors première partie qui s'est déroulée je vous dirais, parce que là j'enregistre aussi après vous avoir mis en ligne ce premier épisode-là et puis je me suis rendu compte que c'est comme une partie très mitigée présentement alors que Stillheart, il ne lui reste que 5 points de recherche avant que je puisse commencer à lui faire des dégâts pour qu'on puisse trouver finalement c'est quoi son point faible et au moment où je vous parle, il me reste je pense à peu près une trentaine de pages à lire au livre pour justement voir la conclusion de ce combat épique entre Stillheart et les Reconners alors j'ai bien hâte de finir le livre et puis sauf que Stillheart a quand même réussi à prendre pas pire possession de la ville avec beaucoup 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 de barricades et puis je pourrais vous dire que lorsque j'ai gagné, lorsque j'ai eu mes deux victoires dans The Reconners j'ai été capable de beaucoup plus contrôler la situation alors ça va être je pense difficile de réussir à faire quelque chose je ne sais pas si je vais être capable de réussir mais il reste quand même 32 de population j'ai été capable de contenir ça et je vous rappelle que je perds uniquement au moment où je tombe à zéro population mais là je pense que ça va commencer à diminuer là on a Dixone qui est vraiment protégé, énormément protégé par ses barricades on a Warhead qui est là Warhead qui est quand même un spécialiste pour amener des policiers sous les deux terriens adjacents et on a Dazzle également qui semble... bon David est avec Dazzle donc ça va dépendre de son lancé je vous rappelle qu'il me manque un dé pour chacun des personnages parce qu'on a trouvé souvent notre base alors on va commencer, allons-y bon ok, David peut... ok, ouais, là c'est ça l'affaire là il va falloir que j'essaie de contrôler un petit peu mieux je pense la situation en sachant ici que Dixone ça ne va pas bien ok, donc là c'est sûr et certain que là il y a beaucoup beaucoup trop de monde fait que là je pense que je vais conserver mes trois je vais pouvoir enlever trois policiers qui sont là lui je pourrais lui faire des dégâts mais je pense que... attendez parce que là l'affaire qui pourrait arriver c'est que je vous rappelle que là j'ai présentement mon notebook qui permet de faire deux recherches à peu près n'importe où et j'ai également mon Improvise qui me permet de mettre la dé quand je veux et puis j'ai le Scheme Alex qui me permet également d'utiliser comme s'il s'agissait d'un dé et d'avoir ce Joker là mais que je ne peux pas utiliser pendant ce tour en tout cas on va y aller avec ça évidemment pour ce qui est de Warhead on va essayer de mettre fin à ses jours plus rapidement possible c'est pas un bon lancer de dé ça je vais avoir des verres je vais avoir des têtes de mort pour lui parce que ça aurait été le fun si j'avais été capable d'avoir plus de têtes de mort pour pouvoir mettre fin au jour de Warhead et là c'est pas nécessairement le cas ah puis là on a les barricades qui sont là moi j'ai comme l'impression qu'il faudrait que je fasse quasiment un tour de barricades il faudrait que j'en enlève le plus possible parce que là les barricades ils s'en viennent quand même en grande quantité et boy qu'est-ce que je fais là je suis rendu vraiment là il faut que j'en bloque un j'ai pas le choix donc je pourrais peut-être bloquer je vais bloquer une loupe on va lancer toute la gang ben ouais ok donc là je pourrais déjà je pourrais réussir avec ici avec ces deux loupes là donc j'aurais trois loupes ce qui me permettrait de peut-être mettre fin à la vie ben là il va descendre à trois points de vie et là je vais relancer ça ah c'est pas ce que je voulais mais je vais utiliser Faith ici qui va me permettre de relancer les dés et c'est pas ce que je voulais non plus fait que ah mais on a c'est pas vrai on va peut-être pouvoir faire quand même quelque chose parce que n'oubliez pas que lui aussi il y a un fameux joker alors on va voir deuxième lancée pour David ah ici on a de l'argent on a on a de la recherche mais c'est bon la recherche ça veut dire que je serais capable de le descendre également puis je pense qu'on va se garder un argent écoutez gang je sais pas où je m'en vais avec ça j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression malheureusement que c'était un bon move de ma part mais en tout cas on va voir alors là on utilise les dés je vais commencer par Abraham donc il va utiliser ses 3 dés de recherche ici 1, 2 et 3 donc 3 dés de recherche ce qui fait descendre ceci à 3 points de vie et là on va faire 1 on va faire ici 1, 2 donc 1, 2 et je pense qu'on va utiliser notre joker ici pour un 3 et voilà mesdames et messieurs on vient de mettre fin à la vie de Warhead ok donc là ça va nous donner 3 autres points de recherche alors ça c'est intéressant 3 autres points de recherche est-ce que j'en profite pour essayer de non peut-être pas il faut que bon ok je vais y aller avec David maintenant donc David ça fait 1 ça fait 2 ça fait 3 donc 1, 2, 3 policiers en passant Abraham son dernier dés il va l'utiliser pour enlever un policier oui ok j'ai 2 points de recherche 3 points de recherche donc là j'ai 2 points de recherche que je vais utiliser sur lui donc 2 points de recherche et le dernier point de recherche sur Dazzle ce qui va permettre de baisser ça à 3 points de vie là attendez on va penser à ça on va vraiment penser à ça parce que là je pense que il faut que je travaille pour parce que là on va se faire 2$ grâce à ça donc je ne peux pas faire 3 dégâts mais je peux enlever des barricades par exemple donc là je pense qu'on va enlever 1 2 ok donc 1 barricade 2 barricades et on va enlever une 3ème barricade puis les barricades on peut les enlever n'importe où alors je pense qu'on va les enlever ici 1, 2, 3 barricades ils vont quand même revenir je dois vous dire que j'ai 4 barricades qui vont revenir mais au moins on va commencer à contrôler ça un petit peu oh boy ok alors on reçoit les avantages d'avoir détruit Warhead alors 3 points donc 1, 2, 3 il en reste 2 points de recherche seulement et on se fait un énorme 2$ alors voilà mesdames et messieurs 2$ et là on rajoute non on peut s'acheter des équipements hum donc là j'ai 2$ fait que là j'ai un énorme choix je pense que je vais me racheter un dé donc je vais payer 2$ et on va reprendre un dé qu'on risque de perdre qu'on va reperd d'ailleurs dans quelques instants fait que je vais le mettre là on va le reperd je ne vais juste pas perdre trop de dé vous allez voir tantôt pourquoi dans quelques instants alors voilà maintenant on va rajouter un nouvel épique oh c'est Firefight donc Firefight c'est un personnage très important dans le monde du premier livre alors il commence avec 4 recherches et il est infini point de vie alors Firefight qui est plus un illusionniste quand on apprend dans le livre que quelqu'un qui fait vraiment du feu alors voilà pour ça et là après ça on va les activer et boboï alors Dazzle alors il nous fait baisser ça de 1 donc on va reperdre notre dé donc un dé il est perdu ensuite on baisse 1 de population et on bouge le jaune de 1 et ça ça finit par monter du côté de Steelheart et là ensuite de ça il monte de 1 plus 1 parce qu'il y a un policier il est à son max il va falloir faire quelque chose avec lui Firefight monte le rouge de 1 et il va augmenter ensuite de ça de 1 plus 1 parce qu'il y a un policier à cet endroit et là Digzone oh seigneur Digzone donc là on est déjà au maximum du bleu donc il descend de la population de 1 parce que c'est ça qu'il y a au bout ici de la piste ensuite de ça on descend de 1 ici ensuite on bouge le noir de 1 mais il est déjà à son maximum alors on perd un autre de population donc on est rendu maintenant à 29 on va perdre une autre population oui une autre population et une autre population parce que là le noir fait baisser de 1 et là il y a deux autres populations qui sont là et ensuite de ça bien il faudrait monter de 1 plus 3 donc 4 fois et donc ça ça veut dire 1, 2, 3, 4 je perds un autre dé oh ça ça fait mal je vais faire perdre un dé à mon ami David oh là on commence c'est la première partie que je perds autant de dé que ça et là c'est pas fini parce que c'est autour de Steelheart qui fait maintenant qui tue 2 autres de population voyez comment ça peut commencer à descendre assez vite 1, 2, 3, 4 on descend de 4 1, 2, 3, 4 oh my god et on rajoute 4 policiers alors 2 ici dans de l'eau où se trouve Steelheart et ensuite de ça 2 autres où se trouve Firefight et on rajoute 4 barricades donc 1 2 ensuite de ça 3 et c'est ma dernière barricade que j'ai de disponible et on bouge après ça notre ami Steelheart qui reste à la même place parce qu'il bouge de 3 oh it's looking grim comme on dit en bon français mesdames et messieurs ça commence à avoir l'air que je suis pas sûr que je vais être capable de passer au travers il va vraiment falloir d'un miracle parce que là ça commence à être assez difficile comme partie en tout cas je rassemble mes troupes et on continue la bataille ça commence à me faire penser beaucoup à un jeu coopératif où à un moment donné on perd le contrôle et là on se rend compte que c'est vraiment un sentiment thématique très fort où là j'ai l'impression que les épiques sont vraiment sur mon dos et que je suis pas capable nécessairement de m'en sortir et là je n'ai que 4D ça va vraiment pas bien mais il reste que deux points de recherche à faire sur Stillart qu'est-ce que il faut que j'essaie attend j'ai des barricades en n'en plus finir ça n'a vraiment pas de sens ok bon allez David on va voir ce qui va arriver on peut contenir l'idée c'est de contenir Stillart et là je pense qu'on va peut-être faire un c'est difficile de faire le choix en tout cas pour l'instant je pense que je vais garder lui il me reste juste 3 points de dégâts à faire à Dazzle par contre j'en ai un ici je pense que je vais relancer tout de suite je vais utiliser ça ici je vais utiliser ça ici pour le mettre sur sur une face comme ça et finalement let's go dernier lancer de dé c'est une recherche ça c'est pas c'est pas c'est pas parfait mais qu'est-ce que vous voulez pour l'instant c'est tout ce que je peux faire alors c'est autour maintenant d'Abraham alors Abraham qui lance non c'est pas super encore je peux pas rien faire écoutez je pense que je vous dirais que là ça commence à sentir la descente aux enfers j'ai même pas de recherche là-dedans est-ce qu'on se prépare pour le prochain tour malgré que je sais même pas si le prochain tour va durer si longtemps avec ça je pense que je vais me préparer pour le prochain tour regardez bien ça 1, 2, 3 comme ça je vais en enlever un ici comme ça et là je vais lancer mon dé et je contiens en passant c'était mon deuxième lancé je vais faire ça comme ça ok ok c'est pas mal tout ce que je peux faire pour l'instant ça va vraiment pas bien là je vais essayer d'utiliser et là le côté négatif de la chose c'est que je peux faire un point de recherche sur Stellart alors il est à 1 je peux faire un point un point de recherche sur Stellart et je vais en faire deux autres mesdames et messieurs alors deux points de recherche sur Stellart alors mesdames et messieurs Stellart est rendu à 0 alors ce qui arrive dans ce temps-là ce qui arrive dans ce temps-là c'est qu'on change ça ici et on va le remplacer par des points de vie à la place et là comme on vous a expliqué on commence au nombre du début donc il est à 20 points de vie et là regardez bien David va faire 1 il va faire 2 donc il va faire 2 dégâts Stellart donc il lui en reste 18 et je vous rappelle que le but du jeu pour gagner il faut que je réussisse à mettre fin à la vie de Stellart alors on va essayer de jouer pour ça on va essayer d'y aller comme ça qu'est-ce que vous voulez fait qu'on va essayer d'enlever des barricades je pense que c'est ça qu'on va essayer de faire donc ici 1 je pourrais contenir ouais ça me donne rien fait que je vais les barricades vont venir fait que ça me donne rien de faire ça fait que je serais aussi bien de de contenir de 2 je pense Stellart je vais essayer peut-être de me contenir de 2 pour Stellart parce que là il va monter dans un là il va monter dans un là et boy fait que ça ça veut dire que ça me donne rien j'ai pas été capable de le tuer là à partir de maintenant en passant toutes les parties du haut des 4 ne servent pas à rien je ne peux plus faire de recherche sur Stellart donc ça ne se convertit pas en attaque donc à qui je fais mes 2 de contenir donc c'est soit Dazzled ou à lui je ne sais pas je pense que le noir augmente va augmenter beaucoup trop de toute façon je ne sais plus je pense que je vais le faire sur Dazzled on va le faire sur lui on verra bien ok alors ça c'est fait pour lui ah non mais il me reste mon schématique alors le schématique je vais l'utiliser pour enlever une barricade il faut juste que je regarde dans le livret d'instruction il est où mon livret d'instruction d'ailleurs il est juste ici il faut que je regarde que pour les barricades si j'en ai plus est-ce que euh qu'est-ce qui arrive si on n'a plus de barricade alors donnez-moi 2 secondes que je regarde ça et je vous relis effectivement je viens d'aller voir donc si malheureusement donc je n'ai pas assez de barricade donc on perd une population par barricade que je ne peux pas mettre ok donc je pense qu'on va y aller avec mon idée de départ pour essayer de se préparer pour le prochain tour donc je vais me prendre 3 joker mesdames et messieurs donc quand même on va voir si on va pouvoir faire quelque chose avec ça ensuite de ça avec ça je pense que je vais enlever une autre barricade c'est vraiment avec celle-là je vais m'enlever une autre barricade je sais qu'ils vont venir c'est vraiment difficile c'est vraiment difficile là il faut essayer de tout faire pour éliminer Steelheart je ne sais pas si je vais être capable puis avec celle-là ici on va enlever une autre barricade donc j'ai été capable d'enlever 4 barricades ils vont venir mais au moins je ne perdrai pas de population par rapport à ça et là c'est au tour voilà je reçois des rewards j'en ai pas là je peux m'acheter des équipements mais je n'ai pas d'argent alors là on est rendu aux épiques qui s'activent oh non on perd un autre dé mesdames et messieurs on perd un autre dé à cause de lui ensuite la population baisse de 1 et on bouge le jaune de 1 et seigneur là ça va commencer à aller mal et lui il fait maintenant 1 plus 1 2 3 donc je devrais bouger le noir de 2 le noir est déjà au maximum donc je vais baisser la population de 2 super hey firefight maintenant donc il bouge le rouge de 1 donc le rouge est rendu au maximum ensuite il fait perdre 2 de population à lui seul il fait bouger le jaune de 1 oh my god et là c'est 1 plus 3 donc on fait perdre 3 populations 1, 2, 3 on est rendu à 17 ok alors lui c'est le bleu il est déjà au maximum on perd une population on descend ça de 1 ensuite de ça le noir fait perdre une population parce qu'il est déjà au maximum il fait perdre 2 de population 1, 2 il augmente de 1, 2, 3, 4 donc 1, 2, 3, 4 on perd un autre dé mesdames et messieurs on perd un autre dé et ça sent la fin ça sent véritablement la fin je vous dirais on vient de littéralement perdre le contrôle ensuite c'est Steelheart 1, 2, 3, 4 5 de population de moins 1, 2, 3, 4 5 de population alors il m'en reste 8 ensuite de ça 1, 2, 3, 4 on descend de 4 1, 2, 3, 4 ensuite 1, 2, 3, 4 5, 6 policiers 1, 2 ok 1, 2 ensuite 3, 4 1, 2, 3, 4 et 5 et 6 et ensuite on rajoute les 4 barricades donc 1 2 3 et 4 barricades ok mesdames et messieurs ok et là c'est l'art bouge de 2 1, 2 évidemment il s'éloigne de moi oh ça sera pas un deuxième épisode qui sera ben ben long mesdames et messieurs oh il reste que 3D à David il en reste 4 mais là j'ai 3 Joker ici sauf que là il vient de se sauver en plein où on n'est pas donc moi je pense que ce sera le dernier tour mesdames et messieurs et si vous écoutez dans ma voix je pense que vous voyez que ce sera un dernier tour simplement pour dire adieu à nos Reconners il est vraiment puissant ce Steelheart il est vraiment puissant aujourd'hui alors on va commencer par Abraham écoutez le but ce serait de faire des dégâts mais là il faudrait que j'enlève 1, 2, 3, 4, 5 5 barricades on va essayer on va essayer donc ok donc on va bloquer celui-là pour le premier on va essayer de faire le plus de dégâts possible ça c'est pas bon c'est pas bon c'est vraiment pas bon admettons qu'on va bloquer celui-là et on va relancer ok je vais faire ça je vais utiliser ça ici pour relancer celui-là bon ok j'ai la possibilité de faire 6 dégâts quand même alors est-ce qu'on est capable d'enlever les... ah non mais là attendez il reste David David qui a absolument rien alors tabarnouche puis qui lance n'importe quoi lance littéralement n'importe quoi bon je peux changer ça pour n'importe quelle dé donc n'importe quelle valeur donc on va mettre ça sur une tête de mort il va lancer on a deux contenirs on va lancer celui-là et c'est la face qui pogne ok bon regardez-moi bien on va faire 1 2 3 4 barricades qu'on va enlever donc 1 2 3 4 barricades David va enlever la dernière on va faire bouger Abraham ici pour aller là et Abraham va faire 2 4 6 dégâts donc ça va le descendre à 12 points de vie t'sais quand même t'sais quand même on va avoir fait ce qu'on pouvait là on s'entend là qu'on va avoir fait ce qu'on pouvait mais là le reste c'est à peu près impossible non je pense que c'est impossible parce que là je pourrais je sais pas si le notebook est-ce que le notebook peut enlever une barricade je suis pas certain je veux ça aller voir dans le livret 2 secondes est-ce que ça peut me permettre je peux l'utiliser pour enlever une barricade donc on va enlever une barricade pour le plaisir parce qu'ils me font chier les barricades oh excusez j'ai dit un gros mot faudrait que j'en enlève 2 autres je vois pas ce que je peux faire je vois vraiment pas ce que je peux faire je vois pas parce que là je pense que je vais faire 1 ici on va enlever un policier on va contenir lui de 2 1 2 puis on va faire un dégât à notre ami Dazzled et c'est ainsi qu'il va probablement se terminer mesdames et messieurs parce que on n'a pas encore malheureusement réussi à éliminer des pics je peux pas m'acheter d'équipement parce que j'ai pas d'argent on rajoute pas des pics alors les épiques qui vont commencer par lui alors le bleu est déjà à son maximum alors on baisse ça d'une de population on baisse ça donc je perds un autre dé alors 6ème dé de perdu ma base est vraiment pas pas correct alors on bouge le noir le noir est à son maximum il reste 6 de population on perd 2 de population donc 1 2 et ensuite lui il faudrait qu'il bouge de 1 2 3 4 5 6 donc il faut que je baisse ça de 6 2 3 4 5 6 donc je perds un autre dé c'est ça ensuite de ça lui il fait baisser de 1 ensuite il fait baisser la population de 1 le jaune le jaune est déjà à son maximum donc il fait baisser de 1 et là il faudrait que je fasse 1 plus 4 donc 1 2 3 4 donc le noir 3 fois 1 2 et voilà mesdames et messieurs je suis rendu à 0 de population et je viens de perdre la partie alors Abraham et David qui en faisant des trous dans le sol grâce au tenseur sont capables maintenant de se sauver et de peut-être faire une autre bataille à Stillheart voilà mesdames et messieurs c'était une présentation du jeu de Reconners j'aurais tellement aimé ça vous vous donner une victoire mais qu'est-ce que vous voulez c'est pas ce qui va arriver ce soir mais c'est un je pense que c'est une belle présentation du jeu le jeu il est faisable parce que j'ai gagné 2 parties et je vous rappelle que dans mes 4 parties il y en a une que ça a été un petit peu comme celle-ci mais les 3 autres c'était les 2 victoires plus celle que j'ai perdue avec Hélène où Stillheart lui restait qu'un seul point de vie puis tu sais regardez quand même il lui restait 12 points de vie c'est pas nécessairement totalement une défaite là tu sais où ça fait pitié mais j'ai vraiment perdu le contrôle du plateau il faut vraiment s'arranger de tout bien contrôler et c'est ce qui fait le charme de ce jeu-là mais je vais garder ça pour ma première impression alors on va finir l'épisode ici merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ce deuxième épisode abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait allez voir mon Facebook mon Instagram ainsi que ma chaîne Twitch à zone jeux, société et vidéo allez voir faire un petit tour également sur passionboardgames.com ainsi que l'excellent excellent site internet jeuxdéclic.com allez voir mon commanditaire www.levallet.com et d'ici la prochaine fois mesdames et messieurs amusez-vous avec vos jeux de société et on va se revoir très bientôt et on va se revoir et on va se revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada